Des mots les plus graves sont utilisés au sommet de l'État. Nous sommes en guerre. Un virus arrive, une protéine, de l'ADN, de l'ARN. Il se colquille une cellule et il se développe. Bon, en général, le système immunitaire fait son job. Sors l'artillerie et combat l'intrus. Il arrive que du combat ne sorte pas vainqueur celui qu'on souhaite. De nos jours, tout est assuré, assurable. Le monde, et surtout le monde occidental, est développé et bien persuadé que rien ne doit lui arriver. Bien certain que sinon, il y aura un ou des responsables. Les gens en charge, les politiques, les entrepreneurs, qui sont devenus des gens à risque. Et oui, ils prennent le risque d'être déclarés responsables pour les autres. Que se passe-t-il alors quand un virus arrive ? Pour éviter d'endosser une responsabilité trop lourde qui n'est pas la leur. Il faut alors agir et sortir tous les principes de précaution possibles. Alors confiné, restez chez vous, que faire d'autre ? Ou sortez, mais prenez votre responsabilité. Oui, vous serez immunisé en étant confronté au virus. Parce que votre système immunitaire va faire son boulot. Peut-être mourrez-vous aussi de ça ou d'autre chose. Ou encore, restez chez vous et attendez que d'autres cherchent. Qu'ils cherchent et trouvent un vaccin qui vous immunisera. Nos corps savent s'adapter. Nos esprits, nos façons de vivre, nos cultures, nos attentes, eux, ne savent plus s'adapter. L'adaptabilité s'est perdue. Où et quand a chacun sa réponse ? Alors, prêt à éprouver votre système ou dans l'attente du remède miracle ? Alors, prêt à reprendre les rênes ou à vous abandonner à un pouvoir extérieur ? Se battre pour l'écologie est OK, une bonne chose. Dans l'écologie, dans le système planétaire, écologique, existe l'homme. L'être humain est inclus, ni au-dessus, ni au-dessous, mais dedans. En prendre soin et lui rendre son autonomie et son adaptabilité. Une chimère ? Une piste à suivre ? Que nous apprend la situation sur chacun de nous ? Et plus largement sur notre manière de s'être accommodé à un fantasme tout sécuritaire, déresponsabilisé et désadapté, puisqu'anxiogène ? Telle est ma question. Mais enfin, menons au fait, que fait-on quand on est malade ? Rien, mon frère. Rien ! Rien ! Il ne faut que demeurer en repos. La nature d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. C'est notre inquiétude. C'est notre impatience qui gâte tout. Et presque tous les hommes meurent de leurs remèdes et non pas de leur maladie. Mais il faut demeurer d'accord, mon frère, qu'on peut aider cette nature par de certaines choses. Mon Dieu, mon frère ! Ce sont pures idées dont nous aimons à nous repaître. Et de tout temps, il s'est glissé parmi les hommes de belles imaginations que nous venons à croire, parce qu'elles nous flattent et qu'il serait à souhaiter qu'elles fussent véritables. Lorsqu'un médecin vous parle d'aider, de secourir, de soulager la nature, de lui ôter ce qui lui nuit et lui donner ce qui lui manque, de la rétablir, de la remettre dans une pleine facilité de ses fonctions. Lorsqu'il vous parle de rectifier le sang, de tempérer les entrailles et le cerveau, de dégonfler la rate, de raccommoder la poitrine, de réparer le foie, de fortifier le cœur, de rétablir et conserver la chaleur naturelle et d'avoir des secrets pour étendre la vie à de longues années, il vous dit justement le roman de la médecine. Mais quand vous en venez à la vérité et à l'expérience, vous ne trouvez rien de tout cela. Et il en est, comme de ces beaux songes qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus.